Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. L'Argentine étant finale de Coupe du Monde, c'est un truc de fou. Messi va pouvoir peut-être gagner sa première Coupe du Monde de l'histoire. Les gars, l'Argentine a fumé la Croatie 3-0. Et j'ai envie de faire une petite comparaison qui va me permettre de mettre en place et de nous faire bien comprendre un petit peu comment ça s'est déroulé. Après, on rentre dans les détails de plein de trucs. Pour moi, c'est comme dans un combat de boxe, MMA ou ce que tu veux. On est face à deux adversaires et il y en a un qui au début maîtrise par les points. Les points, pas les coups de points, les points, le score. La Croatie, de base, était en train de faire reculer, maîtrisait. Et au début, on se dit que la Croatie va mettre vraiment en danger cette Argentine. C'est comme dans un combat, le mec, voilà, il te fait reculer, il te montre presque une supériorité, mais c'est pas forcément une supériorité, vous comprendrez. Et là, tu mets un petit coup et il touche l'adversaire qui domine. Par contre, après, le mec, il est dans les vapes et tu peux le terminer. C'est exactement ce qui s'est passé sur ce match-là. La Croatie avait proposé quelque chose d'assez plus qu'équilibré, voire presque dominateur en début de match. Et l'Argentine, c'est être tueur. L'Argentine possède un truc qui peut te faire gagner. Et ça, c'est le prono du début, parce qu'on était tombé dessus après le match de l'Argentine contre les Saoudiens. Ah bah alors, ton prono, machin, truc et tout. Oui, mais l'Argentine, elle possède un truc. Elle gère ses temps. Elle fait des jouets. Et en plus de ça, elle possède un génie hors normes. Lionel Messi. Sur ce match-là, Messi, au fur et à mesure de sa compétition, il est monté crescendo. Messi a montré une performance. Messi a parfois besoin, certes, dans un match d'un petit coup de confiance. Mais dès que cette confiance est là, ça y est, une frappe peut suffire. Un but peut suffire, une passe peut suffire. Sur chaque match, il a porté à sa manière l'Argentine. Mais là, sur ce match-ci, alors s'il monte crescendo, la finale, j'imagine même pas ce que ça va être. Ça risque d'être beaucoup plus difficile si c'est la France. Mais honnêtement, honnêtement, Messi est en train de faire une Coupe du Monde que très peu pouvait imaginer. Une Coupe du Monde qui, tout simplement, lui assure, j'imagine une fin de saison avec le PSG où il va être au niveau. Alors, ils peuvent être éliminants 8e et tout, mais il sera au niveau. Parce que bon, là, les gars, j'ai envie de vous dire, et c'est très très simple, et là, il n'y a pas de débat possible. S'il y a un mec qui fait un débat, là, je le bannis direct. Si l'Argentine gagne sa Coupe du Monde, Messi est actuellement le meilleur joueur de la Coupe du Monde sur les performances individuelles, il sera ballon d'or après le coup de sifflet finale s'il gagne la finale de Coupe du Monde. Ne me parlez pas d'autre chose. Et là, je ne parle pas d'envie, parce que ce n'est pas mon envie que Messi soit ballon d'or. C'est bien s'il le gagne. Mais c'est un fait. Tu gagnes ta Coupe du Monde, ce sera symbolique. Bon, bref, il ne l'a pas gagné encore, mais Messi est en finale. Et là, sur ce match-là, il nous offre une performance individuelle. Je veux dire, l'action qu'il met à Guardiola, vous avez assisté directement à une action de légende. Une action que, j'allais dire, les gens en verront dans des cassettes, mais les cassettes, c'était avant. Dans le futur, dans 20 ans, cette action peut faire partie de l'histoire. Cette action peut être remise. C'est comme un Benzema contre l'Atletico. Voilà, on revoit, on revoit, on revoit. Et bien là, c'est Messi contre la Croatie, demi-finale 2022 de la Coupe du Monde. Waouh ! Waouh ! Alors, comme je vous dis, la Croatie avait de quoi éliminer, et le potentiel largement pour éliminer cette Argentine. Mais cette Argentine, voilà, elle est hyper solide. La faire déjouer, c'est compliqué, parce que c'est elle qui est l'équipe qui fait déjouer. Elle a la niaque, c'est des morts de faim sur le terrain. Et en plus, ils savent jouer, je ne dis pas qu'ils ne savent pas jouer, mais leur football, ce n'est pas des plus séduisants, c'est des plus dérangeants. Ils ont un football très très dérangeant. Et tu ajoutes à ça le côté enjoliveur quand Messi touche le ballon, et voilà, il n'y a pas de débat, qu'est-ce que vous voulez dire ? L'Argentine s'est vengée de la Croatie, 2018, lorsque l'Argentine avait perdu 3-0 contre la Croatie. Et aujourd'hui, les voilà à éliminer la Croatie 3-0. C'est, j'ai envie de dire, l'année des vengeances. Alors, j'espère pas que si là, le France va en finale, l'Argentine va se venger. Parce que, quand tu vois le Maroc qui se venge de l'Espagne, le Maroc qui se venge du Portugal, l'Argentine qui se venge de la Croatie, et j'ai dû en oublier, c'est quand même l'année de la vengeance. Bref, l'Argentine, c'est l'équipe qui sait comment gagner. Mais, quand tu regardes l'Argentine à l'extérieur, tu te dis, oh mais, elle a de la chance, cette équipe-là. Ça a l'air de toujours basculer pour eux, alors que, c'est un peu comme le Real l'année dernière, tu te dis, mais ça bascule pour eux, alors que les autres ont de quoi gagner. Mais bizarrement, à chaque fois, les autres ont de quoi gagner, et c'est les autres qui perdent. Et parce qu'en fait, nous, on a un œil extérieur qui nous permet de voir et de penser que la supériorité, c'est simplement quand on croit qu'une équipe est dominée. C'est pas parce que ton football impose une domination que tu vas gagner. Personne n'a vu un match d'Argentine en se disant, oh mais qu'est-ce que c'était magnifique. C'est, à l'arrière, quand Messi touche le ballon, quand Messi fait une action, tout le reste autour de Messi, c'est des battants qui ont bien sûr du ballon. C'est les équipes à la sud-américaine, de base. Cette équipe, elle te fait perdre. Et tu te dis, purée, si on rejoue ce match, on va gagner, peut-être que tu vas le reperdre. Ils ont pris goût. Les gars, il faut aussi se dire, attends, ils ont gagné la Copa America, et là, ils sont en finale de Coupe du Monde. C'est pas du hasard, quand même. Alors oui, Messi porte beaucoup cette équipe, mais techniquement. Parce que Messi est porté par cette équipe athlétiquement. Vous voyez ce que je veux dire ? Messi, il apporte ce côté football que le côté athlétique de cette Argentine, en mode du rugouais, n'aurait pas s'il n'y avait pas Messi. Mais Messi, il est mis dans les dispositions qui sont bonnes pour lui. C'est-à-dire qu'il est le meneur unique dans le jeu. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que Dybala ne peut pas jouer réellement. dans cette équipe-là, quand il y a Messi, à part, voilà, dans un moment où tu veux t'amuser. Mais Messi est mis dans une disposition qui lui convient parfaitement. Tu cherches Messi, et tu défends pour Messi. C'est le meneur, c'est le gars avec le ballon. Et le reste, ils seront là pour le sans-ballon. Ils seront là pour casser. Ils seront là pour casser le jeu, mais casser de la bonne manière. Ils seront là pour apporter ce côté athlétique, défendre bien et tout. Et toi, t'es là en jolive. Fais ce que tu sais faire. Ne demandez pas à Messi avec l'Argentine de faire ce qui n'est pas quelque chose qui le met à l'aise. Et au final, Messi se sent bien. C'est son pays, premièrement. Il ne s'est jamais aussi bien senti depuis qu'il avait gagné la Copa. Et il se sent porté par une équipe qui en fait son capitaine, mais son leader technique. Parfait. Tout leader technique, même au petit niveau d'où tu veux, sera à son meilleur niveau quand il est compris totalement par les siens et qu'il est mis en avant dans son domaine. Et c'est ça qui marche très bien, c'est que le côté hyper talentueux de Messi convient à une équipe hyper hargneuse. Et bien sûr que si tu lui rajoutes un joueur de ballon au milieu, ça sera que magnifique avec tu lui mets Mbappé en pointe, c'est parfait. Mais Messi a besoin d'être le seul qui peut marcher. Messi, ils ont besoin de ses pieds. Messi, ils ont besoin de son talent. Messi, ils n'ont besoin que de ça. Ils ne vont pas lui demander de faire... Mais Messi, il va faire des efforts. Parce que Messi, il sait faire des efforts, il sait se battre. Mais c'est quand il se sent vraiment bien dans son élément. C'est quand on l'a mis parfaitement bien. Il est protégé de toutes sortes. Donc Messi porte son équipe avec ce qui est parfois le plus difficile dans le football. Le talent footballistique, faire la différence technique. Mais l'Argentine le porte par sa manière. C'est pour ça que cette équipe fonctionne bien en fin de compte. Et ils ont aussi un grand gardien avec eux qui peut leur permettre dans les petits détails d'être présent. Ce n'était pas facile de rentrer dans cette Coupe du Monde, mais là ils y sont. Comme ils ont pu être dans la Copa, et ils arrivent à faire déjouer, et déjouer, et déjouer. Et à être supérieurs ensuite. Ils te font un peu déjouer et ensuite ils te montrent leur supériorité. Comme la comparaison du début de la vidéo, d'un mec qui combat mieux que toi, mais boum, tu as réussi à le toucher. Et qu'il est en train de... Voilà. Et là ça finit par un 3-0. Comme ça finirait par un KO dans un combat. Donc cette Argentine c'est un peu ça. Tu lui laisses te toucher à la mâchoire, elle ne va pas hésiter une seconde. Mais pour la mettre KO, elle est relou, elle se protège, elle se protège, elle t'embête, elle se protège, elle se protège. Et boum, tu lui laisses une petite issue, boum. Très frustrante à jouer, et voilà, elle te sort les Pays-Bas, elle te sort la Croatie. Et certes, on trouve toujours une excuse, on trouve toujours... Enfin, on se pose plutôt les questions à chaque fois en se disant, mais comment ? Est-ce que ça veut dire que les autres ne sont pas au niveau ? Non, elle te les fait déjouer. Comme un réel où tu ne comprends pas dans les dernières minutes, à chaque fois, ça revenait, ça revenait, ça revenait, et tout va dans leur sens. Dans le foot, quand tu amènes des choses qui viennent toujours à ton sens, ce n'est pas de la chance. Et ça peut être frustrant quand tu n'es pas pour l'Argentine, ou anti-Messie, ou... Et en parlant des anti-Messie et tout, là, les gars, Ronaldo, Messi, machin, vous ne m'avez jamais autant, surtout sur Twitter, autant fait détester le débat, la discussion. Il suffit que tu te plaignes au début de l'arbitrage en disant, purée, l'arbitre, il commence, que dans la tête des gens, il y a tous les scénarios. Ah, il a la haine, il est anti-Messie, il y a truc. Alors que toi, tu es en train de dire, purée, on a vu des arbitrages dégueulasses parfois, on n'a pas envie que celui-là... Les scénarios que vous vous faites dans la tête, parce que vous êtes devenu... Parce que c'est devenu une religion à vos yeux, Ronaldo, Messi, vous commencez à me fatiguer. Vraiment, parce qu'en fait, on ne peut plus discuter foot après. Sincèrement, je le dis à la fin de la vidéo, parce que faites un effort. Vous avez le droit d'aimer vos joueurs. Moi, j'aime mes joueurs. Je ne montre rien de ce que j'aime, de ce que j'ai envie ou pas, quand je parle d'un match. Mais quand vous venez parler avec moi, les gars, arrêtez de mettre votre côté religieux, fanatique. On peut être heureux pour Messi, mais quand il y a la moindre parole qui sort d'une bouche... Je me retiens fort en ce moment avec vous. Bref, les amis, c'est l'Argentine qui rejoindra la finale. Et ils ont tout pour la gagner. Parce qu'elle va être dure à faire bouger. Maintenant, si c'est la France qui va en finale, attention, le Maroc peut aussi y aller. Mais j'évoque si c'est la France. Ça va être... Bon, déjà, le duel Messi-Mbappé au Qatar, devant Nasser. C'est parfait, j'ai envie de dire, pour eux. Au final, le Qatar ne sera jamais mieux représenté dans cette Coupe du Monde. par cette vitrine, déjà, que le PSG envoyait à l'époque, de Messi, de Mbappé, etc. Bon, de Neymar, de base, mais bon, il y a eu des histoires dernièrement. Et là, tu les vois en finale au Qatar. Mais ça va être beaucoup plus difficile, je pense, s'il y a une finale Argentine-France. Bon, je ne vais pas faire une analyse, puisque si elle a lieu, je vous ferai une vidéo avant. Mais c'est pour dire que Messi a plus de chances, par un collectif très complet, voire à l'un des plus complets de l'équipe de France, d'être tenu. Alors que l'Argentine, ce n'est pas une équipe qui, certes, les autres peuvent faire quelque chose. Par exemple, le but double contre du gars et tout, ce n'est pas Messi, c'est un autre qui le met. Mais l'Argentine a besoin de Messi pour enjoliver son jeu, surtout s'il n'y a pas eu de différence. A l'inverse de l'équipe de France, où je trouve que, collectivement, ils ont plus de choses à tous les endroits du terrain. Mais cette Argentine est composée de beaucoup de joueurs, qu'on pourrait dire moyens, en dehors d'une Coupe du Monde avec l'Argentine, et de Messi. Mais ne faites jamais l'erreur, en tout cas, moi, c'est l'erreur que j'ai faite depuis petit, c'est de voir des joueurs en Coupe du Monde en me disant, « Purée, en club, il faut vite les acheter, parce que sinon, certes, ça montre le potentiel de beaucoup de choses, mais tu n'es pas le même joueur avec une équipe nationale et en club, à part les immenses joueurs, on parlait Mbappé, Messi, etc. » Mais attention, Argentine et tout, t'as des gars, c'est des pays, ça donne leur vie. C'était pareil avec l'équipe d'Algérie, quand je vous parlais d'Emboli, par exemple, ça gollait comme un... c'était une dinguerie avec l'Algérie. Tu te dis « Purée, mais il faut le signe au Réal, celui-là ! » Mais après, avec en club, c'est autre chose. C'est pas la même structure, c'est pas le même environnement, tu donnes pas la même chose, c'est le temps d'un tournoi, c'est pas pareil. Attention, parce que là, il y a plein de joueurs, on les voit dans plein d'équipes, on se dit « Mais ça y est, il faut tous les signer au Réal, au PSG et tout. » Ça peut être une réussite, mais l'histoire nous a montré que dans les Coupes du Monde, il y a toujours des joueurs avec leur pays qui sortent du lot, mais qui n'ont aucune histoire en club et qui n'en ont peut-être pas après. Donc, tout ça aussi, c'est quelque chose à ne pas faire comme erreur. Ça met en avant des talents, mais parfois des talents qui sont hyper à l'aise avec l'équipe nationale, le temps d'un tournoi, et voilà. Vous m'avez compris. Bon, Messi, homme du match à mes yeux, oui, par rapport au pénalty, bon, pour moi, il y a Pénaud, même si je sais que certains estiment qu'il y a débat, mais dans votre tête, dites-vous, c'est votre club, ou votre équipe, le mec, il arrive à pleine vitesse, le ballon est passé, le goal est à l'arrêt, mais le joueur est en mouvement, c'est lui qui touche le ballon en premier, plus qu'une obstruction. Alors après, il y a une autre analyse qui peut avoir lieu, mais je ne pense pas que c'est celle-ci qui doit intervenir à ce moment-là, c'est de se dire que le joueur ne peut plus aller rejoindre le ballon derrière, étant donné qu'il y a un défenseur et tout, mais ça, c'est un débat qui n'a pas lieu dans l'esprit de l'arbitrage, c'est au niveau du choc. Est-ce que le joueur touche le ballon devant le goal, le ballon, et le goal était battu à travers ça, le joueur est en course, le goal est à l'arrêt, boum, c'est le goal qui fait une forme d'obstruction, la jambe en plus est écartée, pour moi, il y a clairement pénalty. Voilà les amis, on se tient au jus pour le match de demain, France-Maroc, et après, pour l'analyse de l'avant-finale, prenez tous soin de vous les gars, et la paix sur vous.